La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En plus, nous exigeons le vote de nos amis qui sont à l'extérieur de notre pays, c'est-à-dire la diaspora togolaise, par les trois raisons fondamentales qui nous ont emmenés dans la rue. Ce n'est pas tous les manifestations depuis deux mois. Vous avez raison. Vous avez raison si on n'avait pas un président de la République qui s'entête, qui fait quoi comme si rien n'était. Mais, tenez-vous bien, nous sommes déterminés. J'aurais dit, le peuple est déterminé plus que jamais pour que finalement ce pays soit libéré. Le gouvernement ouvre de faire des dialogues quand passez-vous ? Non. Il ne suffit pas de dire sur les lèvres que nous voulons des dialogues. Mais je pensais que si on avait un chef d'État assez sérieux qui écoute son peuple, il allait déjà convoquer ce dialogue par sa propre initiative. Mais le gouvernement, c'est trop vague. Nous aimerions que l'interoculteur privilégié, c'est le président Ford, qu'il convoque un dialogue afin que nous nous assiedions pour discuter, pour voir quelles sont les implications du retour à la constitution de 92. C'est tout ce que le peuple demande. S'il arrive à le faire, il ne sortira pas à la grande porte. Sinon, l'avenir nous dira beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut démissionner aujourd'hui ? Qui est prêt pour dégouverner ce pays ? Nous envisagerons. Nous envisagerons. Nous estimons que tant que l'immobilisation sera forte, le dictateur qui est sourd par rapport à l'appel, qui n'ira pas l'entendre. Et nous nous sommes espérés, espérés qu'il ne faut pas que tant que l'immobilisation continuera, il finira par nous entendre, par nous députés. Alors, la semaine prochaine, c'est toute la semaine qui est calée pour les marches. Est-ce que ça ne pourra porter plus si toute une semaine, on continue à marcher ? Ben oui ! Tant que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, que vous voyez dans la rue, ne sont pas pratiqués, nous resterons toujours mobilisés, nous marcherons. Et pour que si on ne marche plus, il faut qu'on obtienne ce que nous demandons. Alors, si on ne l'entient pas, pourquoi s'arrêter en chemin ? Lorsque nous nous arrêtons, après avoir marché pendant deux mois, et nous n'avons pas de résultats, et on s'arrête, on va s'arrêter pourquoi ? Donc, on aura marché pour rien du tout. Il faut mieux continuer. Lorsque vous marchez, vous êtes en train de traverser un feu, vous êtes arrivé au milieu du feu. Vous dites, mais est-ce qu'il faut continuer à faire des brasses pour arriver à l'autre bout ? Vous arrêtez de faire des brasses, vous vous noyez. Nous n'avons pas envie de nous noyer. En d'autres termes, la marche continue ? Mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes déterminés à marcher jusqu'au moment où on obtienne ce que nous voulons. M. 1 mois à l'endroit de tous ces partisans qui continuent de marcher depuis... Je les félicite. Je les félicite, je les encourage. Encore et encore, il faut qu'on se mobilise. Le Togo a besoin de sortir de cette situation compliquée. Nous sommes le seul pays de la sous-région à être dans cette situation embarrassante. Il est temps qu'on en finisse. Il est temps que nous utilisons nos énergies pour le développement. On ne va pas continuer tout le temps à parler de réformes dans ce pays, à parler d'élections truquées. Un peu plus d'efforts pour arriver à aller à l'autre bout. On dirait une pointe de mobilisation aujourd'hui. Vous leur avez dit quoi à la population ? Parce que les gens sont contents. Tout le monde est content aujourd'hui de ce qu'on fait, puisque ça commence à donner des résultats. Si finalement, le gouvernement parle de dialogue, alors qu'hier il n'en était pas question, il parlait de référendum. Aujourd'hui, il parle de dialogue, ça veut dire que les résultats pointent à l'horizon. Nous devons continuer à nous mobiliser pour obtenir plus de résultats. C'est un objectif qu'elle nous fixe et que nous acceptons. Si les populations veulent qu'on atteigne cet objectif, elles sont tenues de sortir chaque jour plus nombreuses. Donc, nous sommes obligés de mobiliser tous les jours plus. Monsieur le Président, on a vu aujourd'hui que la population est plus dense que l'Arabie du Poirier. On n'a pas besoin de leur dire quelque chose. Elles ont compris que pour atteindre les objectifs qu'elles nous fixent, elles doivent contribuer parce que nous, on n'a pas d'art. Les populations sont notre seule arme. Et donc, nous devons nous féliciter de ce que ces populations comprennent qu'elles doivent sortir tous les jours plus nombreuses. Et donc, on n'a pas besoin, pour répondre à votre question, on n'a pas besoin de leur dire quelque chose. qu'elles sont arc-boutées sur les positions qu'elles ont choisies. Arc-boutées sur le départ du chef de l'État. C'est un objectif assez élevé. Mais, il y a une phrase de Mandela que j'ai lu ces derniers jours qui dit que c'est impossible jusqu'au jour où on le fait. On pense que c'est impossible jusqu'au jour où on le fait. La Gazette du Togo, c'est une information en continu.